... Moi je m'appelle Marie-Hélène Gilter, j'ai 60 ans et j'ai toujours été plutôt montagnarde que navigatrice, mais j'ai eu l'occasion il y a une bonne dizaine d'années de mini-silles à la voile avec Christian. Je suis à la retraite et j'ai beaucoup de temps pour naviguer et puis également sur le bateau de m'occuper du bloc, d'un bloc que je fais pour des enfants dans des écoles et des hôpitaux. Et qui s'appelle ? Le bloc s'appelle Lili Lamouette. Et moi je m'appelle Christian Couette, je fais du bateau depuis l'âge de 5 ans et j'avais prévu ce projet de bateau depuis très longtemps, et donc depuis 2011 on est en route sur ce bateau tous les deux. J'ai fait beaucoup de charter, j'ai même préparé à ce tour du monde, un échec de sponsor au dernier moment, qui fait que je me suis dit plus tard j'en ferai du bateau vraiment pendant très longtemps mais je vais attendre. Et c'est il y a quelques années, j'ai eu la chance en fait d'avoir du temps un peu disponible, et je me suis lancé dans un projet de construction de cette OVNI 365. Tous les deux en avaient parlé, on s'est dit est-ce qu'on est prêt à partir se faire une grande balade autour du monde ? Et comme on dit banco, c'est parti, et on n'était pas très, on ne savait pas encore quels seraient les trajets complets, mais ce que je savais c'est voir du Grand Nord et voir des cocotiers. Le programme ça a été d'abord du fait de la disponibilité pour moi de trois mois par an, bien sûr de ne pas partir de l'autre côté de la terre, donc de commencer par le Nord. On a mis le bateau à l'eau et on est parti directement sur Irlande, Écosse puis Norvège. L'année suivante, on est monté de Norvège au Spielberg, donc j'ai voulu voir du froid, j'ai eu du froid, tous les deux. On a vraiment vu tout ce qu'il faut au niveau de ce qu'on pouvait rêver là-bas, au niveau des morses, au niveau des reines et tout. Nous sommes redescendus en Norvège et l'année suivante, nous sommes partis en Islande. Donc par les Ferroé, l'Islande, qui sont aussi quand même des endroits magnifiques. Ensuite, on a redescendu le bateau sur la France en passant par nos Danemark et les Pays-Bas. Là, on a passé un mois aux Pays-Bas dans les canaux et je dois avouer que c'est du repos. C'est vraiment du repos et c'est magnifique de pouvoir rentrer dans des villes, se mettre en centre-ville avec notre propre bateau. C'est un gros camping-car sur l'eau, ça c'était vraiment magique. Et on a arrêté la saison comme ça. Voilà, entre-temps, moi j'ai fini mon côté professionnel, donc du temps libre devant moi. Et on en a discuté, est-ce qu'on est prêt à partir ? Et oui, on est parti autour du monde classiquement, c'est-à-dire de descendre sur l'Espagne, le Portugal, le Canary, Cap Vert, les Antilles, la Colombie, Panama, l'Équateur, les Galapagos, les Marquises et Tahiti. Quand j'ai cherché un petit peu ce que je voulais comme bateau, pour moi il était évident que ce serait un dériveur intégral. Ça c'est la première chose. Pour des raisons de sécurité en mer, je sais que c'est un bateau qui tient très très bien dans le mauvais temps. Le fait de ne pas avoir de quilles, de pouvoir remonter sa dérive. Le deuxième choix, c'est l'accessibilité avec un dériveur de tous les endroits, on ne peut pas aller autrement. Et sachant qu'on allait monter dans le nord, dans des endroits, des glaçons, sachant qu'en mer on peut rencontrer un petit peu n'importe quoi maintenant, un morceau de bois, un conteneur, jouer un bateau en métal. Meta-deriveur, on n'a pas énormément de choix. Et classiquement, Abubat, qui avait une réputation de 4x4 des mers, pour moi c'était vraiment une direction évidente. Après, pourquoi 365 ? Il y a une raison très précise, je voulais moins de 12 mètres de long, je voulais moins de 4 mètres de large. Ça c'est une raison financière en partie. Dans les marinas du monde entier, on bascule au 3 de 12 mètres à des tarifs importants. J'ai eu des plus gros bateaux et je sais que plus c'est gros, plus c'est pénible, plus c'est cher, plus à entretenir c'est compliqué. Donc mes mètres de plus, moi c'était plutôt la recherche du mètre de moins. 365 est un peu en lombard, c'est un bateau qui est très performant, beaucoup plus à mon avis que les anciens modèles. Et on a constaté d'ailleurs, on s'amusait des fois à régatter un petit peu, et il marche très bien. C'est un bateau dans lequel on a maintenant une conscience absolue. Vraiment, on a quand même 25 000 milles avec, on est un petit peu dans toutes les mers. Et je confirme, c'est un bateau d'une fiabilité extra. On avait préparé un bon cahier des charges avec le chantier pour l'adapter un petit peu à notre projet. Il n'est pas complètement standard. Mais honnêtement, s'il fallait refaire le cahier des charges, je le prendrais même. Vraiment, on n'a rien qui nous a gênés, coincés. Donc, on est content du choix. C'était une évidence pour moi. Deriveur intégrale, aluminium. On parle beaucoup d'aluminium comme un problème d'électro-gaises ou autre. C'est faux. C'est vraiment faux si on y fait attention. En bateau, on fait toujours attention. Nous, c'est un bateau donc à 7 ans. Il n'a aucune corrosion. Donc, il faut juste être attentif. Le bateau est revenu en France plutôt que prévu. Normalement, on devait faire le tour complet. Il nous arrivait une chose au Gagapagos. On s'est fait rentrer dedans à 3 heures du matin par un bateau touriste local. C'est des bateaux qui font une trentaine de mètres, 30-40 mètres. Ça devait faire 200 tonnes. Il nous arrivait à 15 nœuds sur le côté bas-bord. Là, je peux vous dire que ça fait un choc plus important. Il a longé la cope tout du long. En plus, les gens se sont enfouis. Ils ne se sont pas arrêtés. Heureusement, un marine équatorienne a vu les choses et nous a bien aidés après sur le plan papier et tout. Mais, vu le choc, la première chose qu'on a fait nous, c'est tout de suite sortir et regarder l'état de la coque ou soulever les planchers et voir ce qu'il se passe. Et, en fait, on nous a enfoncé la coque bordée sur 1,50 mètre. Trois varanques de plié. Le bateau a rebondi dessus au lieu de déchirer. Et on n'a pas eu d'entrée d'eau. Là, il y a un hublot derrière moi qui n'a pas eu de fuite parce que l'ensemble du bordé s'est dépressé avec le hublot. Donc, le bateau était complètement déviable. Il ne m'a pas tenu. Donc, je ne vais pas dire que le bateau était beau après. Il faisait un petit peu périphérique parisien après beaucoup de monde. Mais, vraiment, gros choc et pas de gros dégâts. Malheureusement, l'expert qui est venu a estimé qu'il y a quand même un risque structurel pour continuer. Donc, on a quand même pu emmener le bateau des Galbalkos aux Marquises, puis des Marquises à Tahiti, en profitant quand même un petit peu des îles sur place. Et on a mis le bateau sur un cargo à Papété en septembre dernier pour une réparation chez Agubat. Alors, pourquoi réparation chez Agubat ? J'avais très moyennement confiance dans les réparations locales. Surtout que le bateau est isolé grand froid. Les meubles sont quand même des meubles en chaîne français et tout. Je n'avais pas trop envie d'avoir un bateau qui soit réparé moitié polynésien, moitié français de l'autre côté. Agubat a repris en charge à réparation début janvier. Ils ont dû mettre une quinzaine de jours pour démonter les meubles, enlever l'isolation, découper la taule, ressouder une taule neuve, remonter tout ça, ponçage de coq et tout. On se retrouve avec un bateau qui est quasi identique au bateau Miano, et non pas au bateau au bout de six ans. Donc, on est ravis. Le chantier a été très efficace et nous aide à tout remonter. A chaque fois qu'il y a un petit truc, un conseiller à demander aux hôtes, un coup de téléphone hôte, ils arrivent vraiment bien contents d'être passés par là. Le voyage à venir, maintenant, il est évident qu'on ne va pas retourner à Tahiti pour faire la deuxième partie de la route. On a mis un certain temps pour y aller. En plus, les garées à Pagos, moi, je dis, on n'y passe plus. Petit à partir, ça a beaucoup d'ailé quand même. Mais bref, on va repartir vers le froid. Cette année, on remonte sur Irlande-Écosse. On va passer pas mal de temps en Écosse. On n'est pas pressés. On va vraiment prendre notre temps. Et fin de saison, je monte le bateau à Bodeux, en Norvège, près de Lofoten, pour son hivernage. Il va rester là-bas tout l'hiver. Et saison prochaine, on va se balader sur un Norvège à Lofoten et faire un petit aller-retour sur l'est de Groenland, à Skorveisland, pour lui montrer encore ce que c'est qu'un gros glacier. Parce que c'est un bateau qui a bien froid. Le froid est plus supportable pour un bateau que chaud. Ça s'use beaucoup moins. C'est sec l'hiver. Donc on va continuer comme ça à se faire des frissons, mais dans le bon sens.